Bonjour tout le monde, alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre, j'espère que ça va et que vous tenez le choc sous l'annonce du Premier Ministre qui s'appelle Michel Barnier que moi je ne connaissais pas du tout. Bon, dans un de mes tirages, je vous avais dit qu'il allait prendre quelqu'un qui avait été enterré, donc quelqu'un qu'on ressorte du placard, bon oui, ça c'est juste parce que ce monsieur apparemment a été ministre de l'agriculture sous Sarko et il a également eu affaire à la crise économique en 2008. Bon, donc depuis Sarko je crois qu'on en a pu entendu parler, corrigez-moi si je me trompe. Alors j'ai sa photo juste à côté de moi, je ne sais pas pour vous mais moi je ne le sens pas, mais pas du tout. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il va faire, ou plutôt on va déjà commencer par sa personnalité, d'accord ? Puis après on ira regarder un peu qu'est-ce qu'il va faire, sachant que ce gars-là apparemment il est pro-européen, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose. Alors, donc je vais prendre le jeu La Vérité, je vous prépare un nouvel oracle, vous verrez, c'est une surprise, j'espère que le prochain vous plaira. En tout cas, il est assez rigolo, c'est vrai. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur-là ? Avec ses yeux bleus glaciales. Aïe, 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 il ne m'inspire pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Confusion lumière. Bon, alors, apparemment déjà, il est là pour résoudre certains problèmes. Parce que c'est vrai, confusion, ça, on ne peut pas dire l'inverse, c'est la totale confusion, la confusion totale. Pour l'instant, c'est le bazar. Bon, donc il est là pour résoudre les problèmes. Alors, mais sa personnalité, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le monsieur ? Voilà. Satisfaction, tristesse, vérité, oui. Bon, j'ai envie de dire qu'il est satisfait de lui, moi, mais on va voir si c'est ça. La vérité, c'est ce qu'on veut, et tristesse. Alors, je parle de sa personnalité. Ouais. Oh là, ouais. Bon. Alors là, j'ai quatre cartes que je comprends bien, là, moins, on va voir. Quoique, on peut aussi comprendre d'une certaine façon. Satisfaction, ouverture. Bon, ben déjà, c'est quelqu'un qui est, comme je viens de le dire, satisfait de lui, content de lui, qui, lui, se présente comme étant quelqu'un d'ouvert. Bon, de communicatif, si vous voulez. Tristesse, volonté, là, on nous dit qu'en fait, malgré les grincements de dents, il appliquera sa volonté. Que ça plaît, que ça plaît pas, il s'en fiche. C'est ça que ça veut dire, tristesse, volonté. Donc, en fait, en d'autres termes, il se fiche complètement d'être populaire ou pas. Il fera ce qu'il aura décidé de faire avec Cherchef, avec Caligula. Et puis, le peuple est content, pas content, ben, il s'en fiche complètement. Alors, vérité et fin, on peut y voir fin de la vérité. Donc, évidemment, on peut y voir le mensonge. Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre ça autrement ? Sérieux. Bon, quelqu'un de pas rigolo, ça, on avait compris. Mais, c'est marrant parce que j'ai faim de la vérité, quand même. Est-ce que c'est un menteur ? Sérieux et enthousiasme. Et là, hérédité. Bon, ben, ça, moi, j'ai envie de dire qu'il a l'habitude de mentir avec vérité, fin, fin de la vérité, hérédité. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est très clean. Non. Non. C'est quelqu'un qui peut très bien se débrouiller avec la vérité. Donc, ne pas lui faire confiance. Sérieux et enthousiasme, il va se mettre avec enthousiasme à sa tâche qui est très sérieuse. C'est-à-dire, eh bien, comme je vous l'ai dit, le budget qui est vraiment compromis, puisque je viens de tomber sur une vidéo, la Cour des comptes, qui sont en train vraiment de râler, là. Ouais. Je vous dis, la situation est pire que ce qu'on nous a dit. Bon. Alors, maintenant, on va demander à un petit oracle. À quelle sauce les Français vont être mangés ? Parce qu'il ne faut pas croire. Comme je viens de vous le dire, il appliquera sa volonté. Français, content, pas content, il n'en a rien à cirer. Bah, c'est ça, en fait. Moi, c'est comme ça que je ressens le personnage. Ça va être un rouleau compresseur, ce type. Bon. Alors, je n'ai pas de carte de rouleau compresseur. Tiens, il faudrait peut-être que j'en rajoute une. Alors, maintenant, on va demander, qu'est-ce qu'il va mettre en route ? Parce qu'il va forcément devoir faire des trucs. Bon. Ah, ben, le diable. Ah, ben, oui, bon, d'accord. Le diable et les dégâts. Alors, le diable, si on se réfère à la carte du tarot, c'est pas le tarot ici, mais enfin bon. C'est la manipulation, le despotisme, l'argent, quoi d'autre ? Le mensonge, enfin, tous les trucs sympas. Donc, pourquoi pas ? Mais on peut y voir aussi avec ma petite carte qu'on est face au diable. Le diable étant notre cher chef et que lui, il est face à lui. Pourquoi pas ? Donc, le diable est à la porte de l'enfer. Il l'accueille dans son enfer. Bienvenue au club. Oh, ben, oui, il faut faire preuve d'humour. Allez, quoi ? Bon. J'irai faire une petite prière pour vous après à l'église. Et puis, pour qu'on tienne bon, parce qu'avec ce gars-là, je sens que les choses vont quand même, risquent de se dégrader. Voilà. Parce que là, quand même, avec la carte, j'ai la carte des dégâts. Et puis là, voilà, le diable qui dit, viens dans mon club, on va bien s'amuser. Donc, avec une carte comme ça, j'ai envie de dire qu'il correspond parfaitement aux attentes de notre cher Manu. C'est des copains, quoi. Ouais. C'est des bons copains. Ils devraient bien s'entendre, à mon avis. Ah, ouais. Et ils devraient bien s'entendre parce que je pense qu'ils partagent aussi les mêmes idées. Hein ? Bon. Ok. Mais il y a les dégâts. Donc, il va faire des dégâts, très certainement. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'il va mettre en route ? À quoi va-t-il s'attaquer en premier lieu ? Monsieur Michel. C'est-à-dire qu'on le trouve un petit nom, lui aussi. Là, si vous avez des idées, allez-y. Oui, pour éviter de dire des noms, parce que moi, j'ai Caligula. J'ai Chef-Chef. Je ne sais pas. Despotiste. Despot premier, pardon. Mais lui, il faudrait lui trouver un nom. Oh là là, il a un regard. Bon, allez, j'arrête de blablater. Alors, tiens, c'est marrant, j'ai les insectes. Ah oui, j'ai rajouté cette carte-là. Ça, c'est bizarre, bizarre. Ça fait penser quand même à l'agriculture, là. Bon, alors là, il y a une femme âgée. Là, c'est une idéologie. Et là, il y a une annonce. Bon, ben, alors, il va y avoir des annonces rapidement. Alors oui, les insectes, je vous dis, ça m'a fait penser à l'agriculture à cause de l'agroalimentaire. On sait que l'Europe va absolument nous faire manger des insectes. D'ailleurs, ça peut être Ursula. Par exemple, l'idéologie. On peut y voir l'Europe. Et là, il y a une annonce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, écoutez, on va l'explorer. D'accord. En tout cas, il y a une femme âgée qui intervient. Alors, quand je dis âgée, c'est à partir de 60 ans. Bon, parce qu'il faut bien donner un âge. Donc, ne soyez pas, comment dire, vexés. D'accord. C'est âgé, entre guillemets. Bon, alors. Bon, alors là, tout le monde va à l'église. Donc là, moi, j'y verrais encore une idéologie. Il faut sortir un peu de la carte. Idéologie par rapport aux insectes. On essaie de ramener les gens vers une idéologie insectivore. Quelque chose qui déborde. Alors là, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas content. Ok. Il y en a un qui n'est pas content, là. Un idéologiste. Je ne sais pas comment on dit. Bref. Quelqu'un qui a une idéologie n'est pas content. Avec les petites lunettes, ça me fait penser à Chanchon. Ouais. Et là, il y en a un qui s'est bien fait flouer. Ah ouais. Il s'est bien fait... Comment dirais-je ? Enfariné ou emberlifié côté ou embobiné. Ouais, c'est plutôt embobiné. Il s'est fait embobiné, lui. Bah oui, il a soutenu Manu-Manu, n'est-ce pas ? Il a soutenu Caligula. Et puis à la fin, il se retrouve gros-jean comme devant, comme on dit. Parce que, si j'ai bien compris, le Michel en question, il est plutôt direction RN, entre guillemets, plutôt que Front Populaire. Donc, si il fait alliance avec les RN et toute la clique de la droite, là, ça veut dire que le Front Populaire, il faudrait qu'il ferme sa bouche, quoi. En d'autres termes, ça peut être lui. Bon. Alors, à quoi il va s'attaquer, là ? Ah, il y a des choses en relation avec l'étranger. Ouais, ok. Il y a l'alimentaire qui sort. Alors, solidaire. Bon. Il y a des méchancetés qui arrivent. Ouais. Alors là, il y a des grandes méchancetés qui arrivent. Mais à mon avis, je ne sais pas pourquoi, moi, je sens bien l'alimentaire, là-dedans. Ouais. L'alimentaire, parce que j'ai quand même les insectes. Donc, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas de carte, forcément, d'industrie alimentaire, mais moi, j'ai envie de dire qu'il va favoriser les industries agroalimentaires qui sont dégueulasses, qui nous mettent des pesticides, et puis certainement des toutes d'insectes, en tout cas, qui veulent développer ça, et qui sont en relation avec aussi l'étranger. Et donc, ça va au contraire susciter de la méchanceté, de la cruauté, par rapport aux industries alimentaires, voire aux agriculteurs français. Il y a un truc avec l'agriculture, là. Ok ? Moi, c'est comme ça que j'interprète mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a une goutte d'eau par rapport à une femme. Ah, j'ai l'Elysée. Là, tiens. L'Elysée. Une menace sur l'Elysée. Tiens, tiens. Alors, qui c'est cette femme, là ? Je ne vois pas trop ce que ça veut faire, là. On prend soin de quelqu'un. Une bonne nouvelle. Alors, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui soit malade. Parce que là, on doit prendre soin de quelqu'un. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Je sais bien. Mais hier, on me parle de quelqu'un qui serait malade à l'Elysée. Bon, ok. Un excès. D'un excès de quelque chose. Peut-être que Brimiche va devoir se mettre un peu en retrait avec l'arrivée de cette nouvelle personne. Je ne sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec Chonchon ? Parce que je pense que c'est lui, quand même. Bon, ben, lui, il va faire des manifestations à Paris, certainement, à la grande ville. Voilà. Il explose de colère et de jalousie. C'est à la fois la colère et la jalousie. Bon, donc, il y en a un qui va aller mettre son grain de sel, très certainement. Ben, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, il s'est bien fait à voir. Alors, protéger les femmes et les enfants. Les friandises, il va faire là. Bon, alors, j'ai des petites cartes. Il va faire un discours. Ouais, un discours de protection. Je ne sais pas pourquoi j'ai les friandises. Qu'une idée. Non, je ne sais pas. Sur Chonchon, je ne suis pas inspirée, je dois dire. Les compteurs à zéro. Bon, écoutez, on va dire qu'il est possible que Chonchon parle, pourquoi pas, des entreprises françaises. Pourquoi ça peut être les pâtissiers ? De la famille, de la protection du pays. Enfin, bref. À mon avis, il y a Chonchon qui va monter au créneau, là. Qui va exploser de colère et qui va essayer de rassembler les foules. Je sais qu'il y a une manifestation demain. Donc, voilà. Il n'est pas content, Chonchon. Bon. Alors, là, j'ai autre chose. J'aurais pu mettre cette carte-là. La fin de la paix, j'ai envie de dire. La fin du calme. Et là, on met en route le gris trissette. Ah, ben oui. Bon. Alors, justement, on va regarder par là. Monsieur Michel. Aïe, 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 aïe. Manipulation des masses. Ouais. Alors, ça va y aller dur. Ah, oui. Ah, oui. Ça va y aller dur. Pour emmener les gens vers ceci. On remet les compteurs à zéro. Bon, le gris trissette, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas revenir dessus. Et par quoi ça va passer ? Qu'est-ce que tu vas nous faire, Coco ? Ah, ben d'accord. Bon, alors, il y a prison, restriction, enfermement. Euh, on va voir pourquoi. J'ai un gros problème qui arrive. J'essaie de me concentrer sur le monsieur. Bon, alors, là, il y a des jugements ou une accusation. Oh, vous avez vu que je la sors quand même beaucoup, celle-là. Bon, ben, c'est très simple. Ces cartes-là, en fait, elles se complètent parfaitement. Les gens sous télécommande. Donc, oui, c'est de la manipulation. Mais télécommande, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les gens sous télécommande, sous restriction, sous accusation, les numériques. Ça nous donne quoi, tout ça ? Eh oui, le pass européen. Vous avez compris, le pass numérique. Avec lequel on peut vraiment contrôler les gens. Les mettre en prison si ceux-là, si ceux-là vous chantent, enfin, si ceux-là lui chantent. Voire demander de rendre des comptes. Hein, si vous ne pensez pas comme l'idéologie ambiante. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ben, c'est vers ça qu'on va. Donc, fin de la paix. Face à la tempête qui arrive. Je vous avais dit, il y a deux ans qu'on allait rentrer dans la tempête. Bon, ben, elle arrive. Et ce monsieur va certainement mettre des choses en route. Donc, moi, je vous dis, c'est le pass. C'est le pass européen, là. Ouais, numérique européen. Pour contrôler les gens et contrôler ce qu'on pense. À ce qu'on pense. En tout cas, ce qu'on dit. Vengeance. Ouais. Vengeance, vengeance. Alors, les finances publiques. Alors, vengeance. Bon, contre le peuple. Alors, ça, à mon avis, c'est plutôt Caligula qui va vouloir se venger du peuple. D'accord ? Ben oui. Ben oui. Vous avez voté contre lui, quand même. Enfin, je dis vous, parce que moi, je n'ai pas été votée. Mais pour les raisons que je vous ai expliquées, ils aient tout à fait le droit. Voilà. J'ai tout à fait le droit. Parce que je savais que cela n'allait rien changer. Mais, les gens qui ont voté, eh bien, ils ont voté contre Caligula. Et donc, celui-ci va vouloir se venger. Et comment il va se venger ? Alors, là, on a la loi de finances, la comptabilité, avec des mauvaises idées. C'est-à-dire des idées qui sont mauvaises. Oui, j'ai déjà dit. Mais qui n'apporteront rien de bon, quoi. Donc, qu'est-ce qui va... Alors, toujours par rapport à ce monsieur, qu'est-ce qu'il va mettre en place au niveau des finances ? Ah, ben, oui, avec toute la clique. Bon, ben, d'accord. Bon, alors, inutile de vous dire que celui-là, là, il n'a rien contre ces gens-là. C'est la même clique, tout ça. Voilà, ils sont sortis ensemble. Moi, je vous dis, je n'ai pas d'opinion préconçue. Mais, il n'a rien contre. Bon, alors, quelles sont les idées ? Quelles sont les idées ? Attends, là, je réfléchis. Je me concentre. Qu'est-ce que tu vas nous faire à propos de la loi de finances, là ? Parce qu'il faut quand même réserver le déficit. Bon, alors, pour améliorer les finances, oui. Bon, alors, là, j'ai quand même les rayons vides. Alors, pour améliorer les finances, les rayons vides. Bon, ça veut dire que ça va toucher le porte-monnaie des gens. Mais, pas que. T'en es toujours en train de faire chier. Ah, non, c'est peut-être pas ça. Les pénuries, c'est plutôt la production. Oui, attendez, je corrige ce que j'ai dit, là. Ça ne va pas toucher le porte-monnaie des gens, ça va toucher les entreprises. Le handicap, le handicap des entreprises. Donc, en fait, ce qu'il va faire, ça va handicaper les entreprises. Ah bon ? C'est marrant, ça. Tiens. Ah oui, destruction des entreprises. Ah ben, d'accord. Ah ben, d'accord. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des fausses solutions, des fausses bonnes solutions. Ça, c'est les mauvaises idées, les mauvaises solutions. Ou les solutions qui ne sont pas bonnes. Et en fait, ça va aboutir à la destruction des entreprises. Voilà. Ça va les handicaper davantage. Alors, pour favoriser quoi, vous allez me dire ? Ben, pour favoriser la concurrence, certainement. Alors là, il y a, oui, maladie, réserve. Oui. Yes. Ah oui, il me dit yes. Mais enfin, tu pourrais m'expliquer un peu, là. La guerre. Alors, réfléchissons. Là, j'ai la notion de faire des provisions. Ceux-ci, pourquoi pas, les magasins d'alimentation qui peuvent être malades. Donc, j'ai envie de dire que tous les petits commerces, en fait, c'est les industries, mais c'est aussi les commerces, alimentation et tout, ben, ils vont être très malades, hein. Puisque j'ai quand même la maladie ici. D'accord ? Bon, après, ça peut être évidemment un avertissement du jeu qui nous dit qu'il faudra faire attention aux questions de maladie et aux questions de guerre. Oui, oui, sur 2025, de toute façon, on va avoir les deux. On va avoir un problème. Il va y avoir une escalade, certainement. Et problème, je vous l'avais déjà dit, au niveau d'une pandémie, oui. Et éventuellement qu'il faut mettre de côté. Bon, attendez, je vais reposer la question. Alors, au niveau des sous, est-ce que tu vas mettre en place ? Je parle à lui, hein. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour résorber le déficit ? Bon, on avait vu déjà qu'il allait s'attaquer à l'agroalimentaire avec les agriculteurs, hein. D'accord ? Ça, c'est clair, hein. Je ne reviens pas dessus. Guerre civile. Bon, les questions climatiques. Alors, ce n'est pas tout à fait la réponse à la question. Par contre, je vois quand même qu'il y a un agenda ici à respecter qui va passer par les questions de climat. C'est-à-dire le pass, hein. Ben oui, le pass carbone, le pass, etc. Mais aussi tout ce qui est en relation avec les énergies. Donc, il va nous enquiquiner avec les énergies. Donc, favoriser les trucs soi-disant propres qui sont le plaid pour la planète. Par exemple, les voitures électriques. Par exemple. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais enfin, bon. On sait quand même que d'abord, il y a le travail des gosses. Ben oui, il faut bien aller chercher dans les mines de cobalt, hein. Dans les mines, dans la terre, tous les métaux nécessaires à la création, à la production de batteries. Ben oui, lithium, cobalt, tu peux quoi, tout ça. Donc, c'est les gosses qui s'y collent parce qu'ils sont petits. Donc, c'est une honte. Mais ça, ils n'empêchent pas quand même de prôner toujours le côté électrique. Ensuite, ben, une batterie électrique, ça a quand même une durée de vie limitée. On ne sait pas comment les recycler. Donc, on les balance dans la nature. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais enfin, c'est une catastrophe. Et puis, je ne vous parle même pas, du coup, de l'énergie. Mais il va nous enquiquiner avec les histoires électriques. Ce qui m'embête, c'est que j'ai une scission dans la population. Donc, ça veut dire, ce qu'il va faire, ça va créer encore davantage de heurts dans la population. D'une façon ou d'une autre. Oui, et ça va être pour des questions de nourriture. Ah, ouais. C'est embêtant quand même. Ça veut dire que ça va appauvrir la population. Je pense qu'il va créer davantage d'insécurité et de conflits. Bon, ben, toujours pareil. Alors, lui, c'est pareil. Lui, il protège ces gens-là aussi. Il ne faut pas croire. Tout ça, c'est la même clique. Alors, je n'ai pas dit que c'en était un, mais j'ai dit qu'en fait, il s'en fiche, quoi. Bon, alors là, il peut y avoir une femme qui arrive au gouffre, qui soit aussi mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, là ? Il va réussir à sauver, qui, vous savez, du crash, quand même. Oui. Ça ne nous arrange pas. Oui. Bon, alors là, on montre, on accuse quelqu'un du doigt. C'est une tricherie, c'est-à-dire... Ah, Attal. Je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. Il va lui faire porter le chapeau à Gabi, pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas trop pourquoi. Mon avis, Gabi, il va en prendre plein la figure. Bon, ben, je n'ai rien d'autre, là, sur la politique. Non. Bon, tous ces gens-là travaillent, de toute façon, pour, je ne sais pas, pour l'antéchrist, pour, bref, les mondialistes. Voilà, tous ces gens qui sont dans l'ombre. Bon, à mon avis, le Michel en question, il va faire porter le chapeau à plusieurs personnes par rapport à des tricheries ou par rapport à des erreurs qui ont été faites. À mon avis, il a quand même une certaine habileté, ce gars-là. Ah, oui, il a une certaine souplesse, une certaine habileté, mais ça va quand même être le bazar. Oui. Donc, il ne va pas réussir à résoudre les problèmes. Mais il va emmener les gens, très certainement, vers davantage de contrôle numérique. C'est ce que je vois. Et il va certainement s'attaquer aussi à tout ce qui est agriculture et petits commerces. Ça, il va les rétamer. Bon, en gros, c'est ça. Alors, au niveau des impôts et tout, je ne sais pas. Ce qui va augmenter les impôts, tu vas faire quoi, Coco ? Parce que là, je n'ai pas la... Ah, oui, d'accord. Oui, vous voyez, on a quand même les questions plus ou moins d'agriculture. Ça ressort plus ou moins. Ce n'est pas tout à fait la carte, mais je vois quand même des petites structures agricoles, là. Vous voyez, il y a des très mauvaises intentions par rapport à ça. Il va vouloir favoriser vraiment les trucs dégueulasses. Ah, oui, je vous assure. Voilà. Vous voyez, cela va se faire plus meilleur. Ça, c'est que ça ressort. C'est ressorti deux fois. Donc, ça veut dire que les agriculteurs, je ne sais pas comment on peut faire pour les aider, mais peut-être se rapprocher de ceux qui sont proches de chez vous, les petites structures. Favoriser les gens qui vendent leur production sur les marchés et tout, je vous assure. Il va falloir être solidaires parce qu'ils sont voués à disparaître. Bon. Alors, au niveau des impôts des Français, je n'ai pas la... Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Ah, non. Ouais, toujours pareil. Télécommander. Bon, il y a des gens qui vont comprendre quand même. Ouais, voilà. Les gens qui vont comprendre, c'est la résistance. Il y a des gens quand même qui vont comprendre que ce gars-là, de toute façon, il est aux ordres de la personne qui tient la télécommande, quoi. Donc, aux ordres de l'Europe, quoi. Voilà. Il y a une résistance qui va vraiment s'organiser, comme je vous avais dit. Qui vont essayer de trouver des idées, qui vont essayer d'éveiller la population par rapport à ce qui va se passer. Ce gars-là, il est aux ordres de... OK ? De démondialistes. Ça, c'est sûr. 100% sûr. OK ? Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il résolve les problèmes. Bon, alors là, il y a du mouvement des départs. Peut-être les transports. S'il nous sort sur les transports, là. Ouais, quand même un bandeau sur les yeux. Ça peut vouloir dire que malgré tout, malgré l'action de la résistance, les choses vont se mettre en route. Parce qu'il y a quand même des gens qui ne vont pas vouloir revoir la vérité. La fin de quelque chose. Ouais, c'est la fin de l'abondance. Ah ouais, je vous assure. Bah, l'identité qui ressort. Bon, alors je vous ai donné quand même des petits indices. D'accord ? Donc, ce gars-là va continuer l'œuvre de destruction de notre cher Caligula. Ça va passer par la destruction, en tout cas, la volonté très nette de détruire tout ce qui est agriculture française. Et ça, je vous assure, c'est l'information qui est sortie dans mes cartes. Et j'en suis vraiment sûre. Qui va vouloir mettre en place toutes les histoires d'identité. Numéique et tout. Pour les impôts, je n'ai pas. Mais enfin, bon. On peut demander éventuellement au jeu France Actu. Je ne sais pas trop comment il va faire pour les recettes, moi. Il va bien falloir qu'il trouve des recettes. Mais enfin, oui, des recettes. Il faut qu'il trouve des recettes. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il peut faire ? À part emprunter sur les marchés financiers. Oui, certainement. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a des contacts avec les banques. Comme il a quand même géré la crise de 2008. Il peut éventuellement rassurer les banques qui vont continuer à prêter. Ce sont des malades. Alors. Bon, alors là, j'ai l'histoire de Vivi. Est-ce que ça veut dire là encore ? Bon, ok. Bon, il faut une idée. Je voulais savoir comment est-ce qu'il allait financer les déficits. On va voir si ça sort. Je ne sais pas si j'ai une carte de déficit dans le jeu. Je ne crois pas. Alors, je vais m'arranger la santé. La Chine. Ah, tu as un truc avec la Chine. Et la résistance. Bon, ça, on l'avait déjà sorti la résistance. Alors, est-ce qu'il va toucher aux dépenses de santé ? Que ça ne m'étonnerait pas. Et faire comme la Chine, que ça ne m'étonnerait pas non plus. Ah non, là, ça me sort la santé de Brimish. Ah ouais, je ne sais pas. Bon, ben, écoutez, voilà. J'ai la santé de Brimish, ça fait deux fois. Bon, on s'en fiche. Ok, on mène de côté. Alors, sur la Chine. C'est quoi ça ? Menace. Menace avec la Chine. Oui. Ouais, il va ouvrir le marché aux Chinois, à mon avis. Oui, vous voyez, 5e République. Il va favoriser les entreprises chinoises, le gars. Ah ouais. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Catastrophe naturelle. Oui. Je sais encore autre chose. Donc, ça veut dire que ça va tuer les entreprises françaises. Sanctions par rapport à des catastrophes naturelles. Bon, il va nous enquiquiner avec le climat. On peut dire ça comme ça. Donc, c'est la politique climatique. Satisfaction. En plus, il aura satisfaction. Ah, il va falloir s'accrocher. Ah ouais, il va falloir s'accrocher. Et là, la résistance, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dirigeants des nations. Bon, ben, les résistants, ils sont dans... Ils sont effectivement observés par les dirigeants des nations. C'est la résistance contre les dirigeants des nations qui veulent tous nous... Nous, comment dire ? Nous réduire. Voilà, nous réduire. Bon, et quoi d'autre ? Jugements. Ouais. Oui, la résistance va vraiment essayer de... De révéler des vérités par rapport à ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Mais... Jugements, oui, bon. Ce qu'ils vont réussir. Ah ouais, puis il y a les histoires d'école, d'enfants. Bon, alors, attends, je me mélange un peu, là. C'était pas le sujet. Bon, pour l'instant, j'ai pas sorti les impôts ou quoi que ce soit. Mais j'ai sorti vraiment la destruction de l'agriculture et la mise en place d'un pass. Pass climatique, pass européen, pass numérique. D'accord ? Alors, je vous dis pas que ça va se faire demain. Mais dans les prochains mois, c'est vers ça qu'il va aller, le monsieur. Alors, est-ce qu'il va... Est-ce qu'il faut lui faire confiance ? On va s'amuser quand même. Moi, j'ai sorti la carte du diable quand même. Enfin, bon. On va reprendre mon jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le monsieur ? Est-ce que c'est un gentil ? On va tester mon jeu, hein. Alors, est-ce qu'il est sympa, le monsieur ? Attends, je reprends sa bouille, là. Il est reparti. Hop. Ah, il a disparu. Alors, est-ce qu'il est gentil ? Est-ce que t'es un gentil, toi ? Est-ce que t'aimes le peuple français ? Au secours. Bon, la bouée. Ouais, d'accord. Ça, c'est le peuple français. Ah, ça, c'est le peuple français. La bouée. Bon, ben, il va dire qu'il est là pour aider à rétablir la situation. Ah, ça, c'est son discours, hein. Ok, mais est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu es au fond de toi ? Oh là là, il est le faucheton, le faucheton. Et en fait, d'accord. Ben, la vérité, c'est qu'il va continuer à détruire la France. Mais par contre, voyez, il est venu au secours de ses petits copains. On peut dire ça comme ça. Il est venu au secours de Caligula, de toute la clique, là. La vérité, elle est là, la vérité. Les foyers français, oui. Il n'a rien à cirer, hein. Ah ouais, non. La confrontation, les disputes. Bon, ben, il travaille, voilà. Il travaille pour les élites. Voilà, c'est tout. Il travaille pour les élites. Et dans le but, encore une fois, de détruire la France. Il n'en a rien à faire. Il s'en fiche. Voilà, voyez. Lui aussi, c'est pareil. C'est un des, comment dire, un des collaborateurs, cherchez le mot, qui veulent mettre en place leur agenda. Ça, c'est les maîtres des horloges. Vous avez ici la map monde. Je ne sais pas si ça se voit sur la carte. Et puis, les calendriers, l'heure, quelqu'un qui réfléchit. Voilà, l'agenda. Il est là pour mettre en place l'agenda des élites. Voilà, donc, les Français, ils s'en fichent complètement. Et puis, alors, ça va accélérer. Ça, c'est ma carte de vitesse. Ça va y aller à toute allure. Voilà. Deux cartes de voiture. Bon, ben, ok, ok. On a compris. Alors, là, j'ai quand même quelque chose qui coince. Ah, ça, c'est une bonne chose. Alors, pourquoi ça coince ? Un danger. Ah, oui, ça, ça peut être quand même les gens qui vont faire des grèves et tout. Mais le danger, il est quand même là. Le danger. C'est pourquoi j'ai... Attendez, pourquoi j'ai une fusée, là ? Ah, ça, c'est marrant. Bon, alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais dit quoi ? J'avais dit qu'on allait avoir... Ah, oui, j'avais... Non, j'avais dit qu'on allait avoir un problème de santé et un problème de guerre. Ah, ben, je vous en rajoute encore un. La fin du dollar. Bon. Donc, il y aura quand même des grèves, hein. Certainement organisées par Chonchon, qui ne sera pas content. Mais là, on nous dit qu'il continuera le plan, qui est très dangereux, d'ailleurs, qui est un vrai danger. Et là, par contre, vous aurez, à un moment donné, et je vous ai donné les dates, une escalade internationale qui provoquera la fin du dollar. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout va s'enclencher. Voilà. Merci d'avoir regardé. Donc, au niveau des infos, ben, c'est clair. Ce n'est pas le copain de la France, c'est le copain des mondialistes. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec la Chine, quand même, hein. Voilà. Alors, ben, nous, on continue à prier. Moi, je vais y aller, d'ailleurs. Et puis, je vous referai une autre vidéo. Ouais, je ne sais pas. Il faut voir. Si vous avez des sujets, vous pouvez y aller. Mais j'ai quelques idées en tête. Voilà. Allez, bon week-end, quand même. Oh, les cœurs. Il faut résister. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada